A l'heure de l'émergence accélérée au Congo-Brazzaville, à l'heure où la diaspora est en quête de retour aux sources, une entreprise a su trouver la solution. Nos emplois du temps en France ne nous permettent pas de gérer une construction au Congo-Brazzaville. Une entreprise a su trouver la solution. Aujourd'hui, grâce à Enimo, nous devenons propriétaires en toute tranquillité, en toute quiétude, car Enimo s'occupe de tout. De l'élaboration du plan, à la construction, jusqu'à la livraison, clé en main. Aujourd'hui, avec 5400 euros, je peux devenir propriétaire d'un F1. Avec 11000 euros, propriétaire d'un F2. Mais, simple consommateur que je suis, avec des échéanciers et des factures directes ou indirectes à payer, comment libérer une telle somme en cash ? 5400 euros ? 11000 euros ? Enimo a la solution. Enimo propose des facilités de paiement allant de 100 à 300 euros sur 6 à 48 mois. Après un apport de trois quarts du prix d'achat, apport qui peut tout aussi bien être fractionné, Enimo me remet les clés en main. Et je peux, dès lors, jouir de mon logement, tout en payant par petite mensualité. Avec Enimo, le Congo a porté de main. Nous prenons différents chemins, descendant à plusieurs aéroports, mais un seul aéroport est réellement le nôtre. C'est celui de Maya Maya. Avec Enimo, le Congo est à portée de main. Alors, bienvenue Fouca, il est l'architecte concepteur de tous les logements que Enimo est en train de construire au Congo. Alors, dans son premier temps, on construit des F1, qui sont des studios, et des F2. Et nous allons aussi construire des F3. Donc, ce sont des appartements, dans une copropriété, en fait. Ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des pavillons isolés. On est dans des projets de copropriété, c'est-à-dire, c'est un complexe d'appartements, plusieurs appartements qui sont accolés, bien entendu. Et puis, chacun peut acquérir un appartement, peut acheter un appartement. Donc, aujourd'hui, on peut acheter, ok, un F1, c'est-à-dire, pour que les gens comprennent bien, un F1, c'est un studio. D'accord ? Donc, nous le vendons à 5400 euros, si vous payez cash. Ils ont taloté. Donc, les Congolais, nous, nous sommes à Koukiko, nous sommes à Ndakona, nous sommes à Nboka. S'ils veulent payer en plusieurs fois, dès lors qu'ils ont versé le trois quarts de montant conclu avec Enimo, on leur donne déjà les clés. Donc, ils peuvent déjà prendre possession de leurs biens, et puis continuer à payer un quart qui reste après. Alors, les dossiers, ils viennent sur place ici, d'accord ? Ils payent un frais de dossier. Donc, le frais de dossier s'élève à 750 euros, ok, pour ouvrir le dossier. Donc, les gens peuvent payer aussi en plusieurs fois, ok, pour ouvrir leur dossier. Donc, les frais de dossier pour un studio, c'est 750 euros et 1500 euros pour un F2. Pour la diaspora congolaise à Paris, à l'étranger, en Europe, tu veux devenir propriétaire ? Il suffit d'adherer à Enimo pour devenir propriétaire au Congo-Brazzavine. Et puis, il y a tellement de personnes qui sont là où, il y a des collègues, 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 des collègues. Ça n'est pas une también ambulance carrément que nous ne sommes pas dans la corte voie fins spor parallèle pour nous dire que nous faisons tenir des collègues. Mais dites-vous que voushydratez au Canada louvage à Paris pour des collègues de ces soldats comme ça, ou récupérer la braza ville pour l'installer un peu bien. Tu peux pas louer que la pote, tu peux pas vendre la pote. Attends, les soins sont mis dans la braza, attends, arrêtez, on a 60 ans, on va vendre la pote. Monsieur le soldat, merci à ton écouture. Je comprends que ma soigneur, ma soigneur, hôtel futur.